A la une ce soir, le salut aux couleurs de retour dans l'école ivoirienne, une mesure pour emmener les élèves et écoliers à renouer avec l'emblème national. Célébration demain, mardi 3 décembre de la journée internationale des personnes handicapées, mais avant l'événement, une ONG ivoirienne célèbre les enfants handicapés. Enfin, en Égypte, l'armée renforce ses positions. Un projet de constitution adopté hier lui confère des pouvoirs importants. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Conseil des ministres, aujourd'hui au palais présidentiel, le gouvernement ivoirien adopte un projet de loi sur le code minier, une mesure pour redynamiser le secteur. Retour de la cérémonie du salut aux couleurs dans le système éducatif ivoirien, une mesure pour inviter les élèves et écoliers à renouer avec l'emblème national. Le drapeau national est ainsi monté chaque lundi et vendredi dans les établissements scolaires sous les aires de la Bidjanaise, l'hymne national. Le salut aux couleurs de retour à l'école depuis le début de l'année scolaire 2013-2014. Après plus de dix ans, la Bidjanaise est de nouveau imposée aux élèves du primaire et du secondaire, tous les lundis matins dès 7h pour la montée du drapeau et les vendredis à 16h pour la descente. Cinq couplets conclus par deux refrains alternés, un exercice bien difficile pour certains élèves. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, fiers et gens remplis de voyants, se appâtiront dans le bonnet. Du fil à retordre également pour les plus petits qui tiennent pourtant à accomplir l'acte civique. Le salut aux couleurs à l'école, un acte patriotique sur lequel s'accordent les acteurs du système éducatif. L'île national de la Côte d'Ivoire, véritablement, ça a des mots très profonds. Donc il est important que les élèves sachent la signification des mots. Ce sont les futurs cadres du pays et donc il faut leur apprendre certaines vertus cardinales de la vie. On voit son enfant chantier de l'île national, ça a dit que l'enfant est un citoyen vraiment des humains et que celui-là peut vraiment représenter le pays partout et défendre le plan de la nation. Le test original de la Bidjanaise est de Pierre-Marie Cotty avec une adaptation du ministre Mathieu Vanga-Ekra. La musique, elle, a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango. C'était un reportage de Michel Mambo. Demain, mardi 3 décembre, sera célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. Et en Côte d'Ivoire, en prélude donc à l'événement, l'organisation non-gouvernementale dignité et droit pour les enfants a organisé récemment dans la commune de Yopougon une cérémonie en faveur des enfants handicapés. Une action pour favoriser l'intégration et l'accès à la vie socio-économique des personnes handicapées. Franck Quadiou. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population de 1998, 85 517 personnes vivent avec un handicap, dont 25 625 enfants. Un chiffre passé à environ 2 millions en 2012, selon le Bureau international catholique de l'enfance BICU. Les personnes handicapées marginalisées et même parfois rejetées par la société. Situation qui déplore l'ONG dignité et droit pour les enfants d'EDE-CI. Nous avons voulu marquer cette cérémonie pour interpeller la société civile sur la situation des enfants handicapés. Les enfants handicapés sont victimes de marginalisation, de préjugés. Ils font l'objet de discriminations dans leur communauté. Alors nous, nous interpellons la société civile, nous interpellons les parents, nous interpellons les décideurs pour que la situation soit améliorée. Pour certains parents, le handicap n'est pas une fatalité. Je ne suis pas découragée. Je sais qu'il ne va pas être comme les autres enfants de son âge, mais j'ai quand même espoir. Je demande aux autres mamans, qui ont honte de leurs enfants handicapés, de les faire sortir, que ce n'est pas de leur faute et que ce n'est pas aussi la faute aux enfants. Je dis aux autres mamans, de venir faire la rééducation, forcément il y a une suite et il y a une guérison. 93 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une forme de handicap, selon l'OMS, et 40 millions ne sont pas scolarisés. Plus de 2 millions de personnes soumises à l'esclavage dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail. Les victimes sont assujetties et travaillent durement contre leur volonté. C'est justement pour sensibiliser l'opinion aux problèmes toujours actuels de l'esclavage que la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage est célébrée le 2 décembre. On retrouve Franck Quadiou. 2 décembre 1949, la traite des êtres humains est abolie. 1949 à 2013, l'eau n'a pas coulé sous les ponts. La traite des Noirs a laissé place à d'autres formes d'esclavage dites modernes. L'exploitation sexuelle et le travail des enfants, le traitement discriminatoire des travailleurs migrants, les agressions quotidiennes des droits de l'homme, quelques réalités parmi tant d'autres au cœur des préoccupations des Nations Unies qui, dès 2006, ont lancé la célébration d'une journée dédiée à l'abolition de l'esclavage tout en privilégiant les initiatives pour mieux contrecarrer les nouvelles formes d'esclavagisme. Ce sont entre autres des conventions sur la protection des droits des travailleurs, des migrants et des enfants, mais à la réalité, point d'avancer selon nombre de structures de préservation des droits humains. Aux Philippines, par exemple, plus de 12 millions de la population travaillent à l'étranger. Même réalité pour Madagascar, chaque année, 4000 personnes, via des agences de placement, partent à l'aventure. Les promesses entrevues ne sont jamais tenues, sont plutôt récoltées des illusions et amertumes. Et les exemples sont légions. La journée du 2 décembre est donc l'occasion pour les humanitaires d'accentuer le plaidoyer pour une action davantage à concerter des États, car l'esclavage, sous bien des angles, est encore bien présent. Des ex-combattants bientôt réintégrés dans la société ivoirienne, ils sont aujourd'hui formés au métier de collecteur d'ordures ménagères. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale Notre-Dame d'Espérance. Les explications de Michel Mambo. Ils sont une cinquantaine de démobilisés réunis dans cette salle du foyer des jeunes d'Atecoubé. Ils ont décidé de prendre un nouveau départ après avoir déposé les armes. L'ONG Notre-Dame de l'Espérance, NDE, leur offre donc une formation au métier de collecteur d'ordures ménagères, de quoi permettre à ces jeunes, issus pour la plupart de couches défavorisées, d'échapper au chômage. La formation va durer trois mois. Au programme, initiation et mécanismes de gestion des déchets ménagés, précollectes, tri et recyclage entre autres spécialités. L'ONG NDE est soutenue dans son action par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire fait le point de ses activités 2002-2013. Le président sortant de l'UVIC aussi, François Michéa, a présenté un bilan qu'il juge largement positif. Il a également abordé les problèmes rencontrés au cours de son mandat. C'était le 28 novembre dernier lors d'une conférence de presse dans la commune de Trècheville. C'est un reportage de Grasse Kando. Appuyer la politique de communalisation et contribuer au développement de la politique de décentralisation du gouvernement, c'est l'une des missions de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi. Après onze années passées à la tête de l'UVIC aussi, c'est l'heure pour le président de l'Union, François Michéa, de présenter le document bilan des actions entreprises depuis son mandat. Le bureau sortant de l'UVIC aussi a réussi à positionner l'UVIC aussi comme un partenaire au niveau de notre administration centrale. Ce bureau a réussi à négocier certaines avancées au niveau de la décentralisation et ce bureau a permis à la Côte d'Ivoire de rester présente dans les organes internationaux, surtout africains et mondiaux, qui s'occupent de la décentralisation. La plupart des maires ont été unanimes pour dire que ce bilan était un bilan positif vu le contexte dans lequel nous avons travaillé nous-mêmes et l'équipe qui nous a accompagnés. UVIC aussi entend se donner les moyens d'accompagner les communes et le gouvernement dans sa politique de développement et de lutte contre les disparités régionales. En attendant, la prochaine Assemblée générale l'a prévue pour le 4 décembre prochain. C'est avec joie que le président François Michéa dise céder sa place. Un autre bilan également établi, c'est celui de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Selon l'AGSI, l'année académique 2012-2013 s'est déroulée dans des conditions très difficiles. Plus de 10 000 étudiants non inscrits, absence de bibliothèques et de salles multimédia. Et pour remédier à ces problèmes, l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a fait plusieurs recommandations. Absence de bibliothèques, de salles multimédia et de bien d'autres commodités, ce sont là quelques difficultés rencontrées par les étudiants au cours de l'année académique 2012-2013. Améliorer le cadre d'études et faire le bilan de cette année académique afin d'en tirer des leçons, c'est l'objectif de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire AGSI. L'année académique 2012-2013 s'est déroulée avec quelques difficultés. Nous avons constaté que le système LMD n'a pas mis fin au chevauchement des années académiques. Nous demandons aux autorités universitaires de prendre leurs dispositions pour que les cours se passent convenablement pour cette année académique 2013-2014. L'AGSI sollicite par ailleurs l'aide des autorités universitaires pour la réussite de la rentrée académique à 2013 qui est prévue à la mi-décembre. C'était un reportage de Franck Kouadio. Les Nations unies doivent agir immédiatement et autoriser l'intervention d'une force de maintien de la paix en Centrafrique. Déclaration faite aujourd'hui par le secrétaire général de Amnesty International, Salil Chetty. Déjà un peu plus de 200 militaires français sont arrivés ce week-end en renfort à Bangui avant le lancement attendu d'une opération pour rétablir l'ordre dans le pays. En Égypte, l'armée renforce ses positions. C'est ce qui ressort du nouveau projet de constitution. Le texte prévoit que ni le Parlement ni le gouvernement n'auront de droit de regard sur le budget de l'armée comme cela a toujours été le cas en Égypte depuis une quarantaine d'années. Le document sera soumis à référendum fin décembre au début janvier 2014. Le caire et les rues avoisinantes ont été toute la nuit dernière le théâtre d'accrochage sporadique entre forces de l'ordre et manifestants. Tirs de grenades lacrymogènes, sirènes d'ambulance, de pompiers ou de police, la nuit pouvait difficilement être calme après l'annonce par la commission constituante de l'approbation par 49 voix sur 50 du nouveau projet de constitution destiné à assurer la transition démocratique après l'éviction de Mohamed Mourcy. Le texte qui doit être encore soumis à référendum autorise notamment l'armée à juger des civils. Article 203. Création d'un conseil national de défense sous la direction du président de la République avec comme membre le premier ministre, le président du Parlement, les ministres de la défense, des affaires étrangères et de l'intérieur et le chef des services du renseignement. Le jour même après avoir effectué la prière Place Tahrir, épicentre du soulèvement de 2011 contre Hosni Moubarak, les manifestants ont relancé la contestation contre le pouvoir de Abdel Fattah el-Sisi. Avec ces nouvelles lois, le nouvel homme fort du pays a réussi à faire redescendre dans la rue en même temps, partisans des frères musulmans et contestataires modernistes laïcs. Je me sens exactement comme le 25 janvier quand nous sommes entrés sur la place. Et aujourd'hui je réclame justice pour les martyrs du 25 janvier, les martyrs de la rue Mohamed Mahmoud, les martyrs des places Rabat et Narda. Pour tous ceux qui sont tombés sous la loi militaire. Et si Dieu le veut, nous resterons ici jusqu'à la chute du pouvoir militaire. En majorité, étudiants de l'université du Caire, les manifestants s'étaient déjà heurtés dans la matinée aux forces de l'ordre pour protester contre l'intervention de la police sur le campus et la mort d'un étudiant dans le quartier de Amriya, sous ses balles. En bref, l'ancien président français Jacques Chirac, opéré du Rhin à Paris, se rétablit peu à peu. L'ancien chef d'état français, 81 ans, hospitalisé hier dimanche dans un hôpital parisien, va rester quelques jours en observation. La tension monte d'un cran en Thaïlande. Des milliers de manifestants ont affronté aujourd'hui les forces de l'ordre qui protègent le siège du gouvernement à Bangkok. Les raisons ? La première ministre exclut de démissionner. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le meneur des manifestations pour insurrection. La discussion télévisée lundi de la première ministre thaïlandaise après un nouveau week-end de violence. Elle ne démissionne pas, rejette l'exigence des manifestants de remplacer son gouvernement par un conseil du peuple, mais laisse la porte ouverte à une dissolution du Parlement ou à son éventuel départ. Lundi encore, des milliers de manifestants ont affronté les forces de l'ordre qui protègent le siège du gouvernement à Bangkok. Le meneur de l'opposition a fait monter la tension d'un cran en donnant deux jours au gouvernement pour partie. Des nouvelles sportives à présent. La SEC Mimosa s'incline aujourd'hui devant l'académie royale Mohamed VI. C'était à l'occasion de la première journée de la seconde édition du tournoi international du district d'Abidjan, catégorie des moins de 18 ans. Les jeunes Mimos sont tombés au tir au but, 0 à 1, devant leurs homologues marocains. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada